Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Esterelle TV, en direct de Saint-Raphaël, en terrette du sud de la France, en direct de la côte d'Esterelle. Alors d'habitude le Père Noël fabrique ses cadeaux en Laponie, il les fabrique et puis après il les envoie aux quatre coins du monde. Mais comme l'année 2020 est une année assez particulière, malheureusement vous l'aurez compris, et bien le Père Noël cette année s'est adapté et il a préféré soutenir l'économie locale. Et il a trouvé ici, à cette adresse que je vais vous faire visiter maintenant, un super cadeau. Pourquoi ? Pourquoi est super ce cadeau ? Et bien parce que premièrement c'est un jeu qui a été fait pour des enfants mais surtout par des enfants. C'est un jeu dont la cartonnerie et l'imprimerie est 100% française. C'est un jeu qui développe la créativité, c'est un jeu en papier recyclé. Bref, un cadeau génial si vous n'avez pas encore écrit au Père Noël et si vous n'avez pas encore fini vos courses de Noël. Un cadeau qui va faire péter des plombs à Jeff Bezos. Jeff tu nous écoutes ? Allez, on y va, venez avec moi, je vais vous présenter. Bonsoir Florence, ça va vous faire comme ça ? Je vous en prie, ouais ouais super, installez-vous. Bienvenue jusqu'ici. Et bien avec grand plaisir, merci de nous accueillir ici. Il y a deux parties dans votre studio Flo La Vie, une partie ici puis après vous avez fermé la porte mais vous avez dit que c'était parce qu'il y a une petite surprise, alors on verra après. Flo, avant de parler de ce jeu que vous avez encadré et aussi créé, je voudrais qu'on revienne un peu sur vous. Vous êtes artiste, vous êtes prof, vous êtes enseignante, vous êtes plein de choses. Qu'est-ce que vous diriez sur vous Florence ? Et bien je commencerai d'abord par vous dire que je suis rafaéloise et que... C'est important. Voilà, et donc ça c'est déjà ma première carte et donc je suis une amoureuse de cette ville et j'y ai toujours vécu. Je suis née dans le sud de la France à hier et au-delà de ça, j'ai fait mes études sur Aix mais j'ai effectivement plusieurs cartes à mon arc. Je suis enseignante en art appliqué dans un lycée professionnel sur le territoire de Fréjus Saint-Raphaël, à Fréjus plus exactement, au lycée Albert Camus. Je suis également... En fac, c'est ça ? Alors, la faculté c'était avant. Après j'ai fait le choix en fin de compte d'aller en lycée professionnel parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment d'accompagner l'élève dans, on va dire... Le face-to-face vous. Oui, voilà, moi c'est vraiment le rapport de 1 à 1 et l'université c'était très intéressant mais c'est pas du tout le même contexte. Donc ça c'est une de mes premières cartes. Après à côté de ça je suis aussi artiste, c'est quand même ma formation de base puisque je suis diplômée d'une école d'art. On vous a connu les Raphaélois et les gens de la Caven parce que vous avez fait une peinture monumentale, expliquez-nous vite fait, on vous connaît. Effectivement, j'ai fait une pièce à Saint-Raphaël qui s'appelle Le Nouveau Monde, qui est une œuvre monumentale au port Santa Lucia et qui en fait s'appelle Le Nouveau Monde parce que je pensais qu'il était important de donner une peps, un côté joyeux, bonheur à cette ville auquel je suis très attachée. Les gens qui ne l'ont pas vu, il y en a encore quelques-uns, expliquez-nous où c'est, il faut rentrer dans le port Santa Lucia et c'est au dos au bateau, face au magasin. Tout à fait, face en fait au restaurant, vous avez le quai qui s'appelle Le Quai Fatima. D'accord. Et donc, c'est le quai principal du port Santa Lucia et vous ne pouvez pas la louper, 185 mètres de longue couleur, mais outre la couleur, c'est vraiment une œuvre engagée et une œuvre qui parle du Nouveau Monde. Donc finalement, il était peut-être un peu futuriste. Oui, alors il y a une part importante de vos activités et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, vous êtes art-thérapeute aussi. Également. Qu'est-ce que c'est la définition d'art-thérapeute pour vous ? Alors pour moi, l'art-thérapie, c'est tout simplement se connecter à ses cinq sens. Je n'ai pas envie de ce soir de vous parler du côté thérapeutique parce qu'en fait, au-delà de ça, ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux et surtout de vivre à l'instant présent. Ça, c'est la force la plus importante pour moi que nous, les humains, nous avons. Et quelquefois, on s'en déconnecte assez rapidement. Cette période, on le voit que c'est quand même assez difficile de rester connecté à ses cinq sens. Et donc, l'art-thérapie, c'est uniquement à travers des moyens qui peuvent être la peinture, la sculpture, l'écriture, la musique, la danse, mais j'ai envie de dire aussi la cuisine et plein d'autres médias. Alors, ce savoir et ce bilan de compétences, vous le distribuez, vous le donnez à qui ? Je le donne en fait à des enfants en priorité, à des adolescents et à des adultes parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour être bien. D'accord. En fait, et moi, je me définis plutôt comme une fabriqueuse d'élixirs de vie au-delà de ça. C'est joliment dit. Voilà. OK. Et comment ça se passe quand on vient au studio Flo La Vie et que justement, on a envie de découvrir votre savoir-faire et l'aide que vous pouvez apporter à ces jeunes ? Comment on fait ? On vient tout simplement, on me téléphone, on prend un rendez-vous. Et soit on vient, on va dire, de manière individuelle, soit on vient par petits groupes. Mais en fait, ici, c'est vraiment du cas par cas. J'ai envie de dire que moi, je travaille. Ce n'est pas l'usine chez moi. Je prends le temps d'écouter chaque personne et je prends le temps de faire une réponse, on va dire individuelle à chaque personne. Donc, il n'y a pas de cours stéréotypés. C'est selon la personne à qui vous vous adressez. Il n'y a pas de cours stéréotypés. Comment ça se passe ? Comment ça se passe, Florence, un cours avec vous ? Vous commencez par un café ou comment ? Alors, en fait, j'ai fait le choix, en fin de compte, d'installer mon studio chez moi, tout simplement. Parce que ce qui est important, c'est de conserver ce rôle, ce côté chaleureux. Je commence à tisser la confiance avec la personne. Donc, bien évidemment, on s'installe d'abord, on discute, on fait connaissance. La personne m'explique pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle attend. Et puis, moi, à mon tour, je vais lui expliquer tout simplement. Je vais beaucoup l'écouter et je vais lui expliquer comment on va procéder. Je vais lui faire tester un certain nombre d'outils, que ce soit la peinture, que ce soit le modelage. Et puis là, vous avez quand même mon assistante en direct. Eh oui ! Parce qu'en fait, elle connaît à peu près tout dans cette maison. Voilà, c'est belle. Ça va bien avec le décor, le calme, apaisant. C'est très bien. Et je peux vous dire, en fin de compte, que tout le monde la connaît quand il revient ici. C'est génial, j'adore. Et comment c'est son petit prénom ? Belle. Belle, tu fais un petit clin d'œil pour rester à l'TV ? Dites-moi. Oui, alors, je peux reprendre. Allez-y, allez-y. Donc, une fois qu'on a tissé, on va dire, le premier contact, je vais proposer à la personne d'expérimenter un certain nombre d'outils. Et j'ai envie de dire qu'avec ma connaissance, je vais aiguiller la personne pour justement lui permettre de s'exprimer. Le but n'étant pas un résultat plastique, mais c'est un moment de bonheur, un moment de dépassement, j'ai envie de dire, où la personne va se faire confiance et va tester un certain nombre d'outils qu'elle n'a peut-être jamais osé toucher. Bien sûr. Parce qu'on lui a dit tout simplement qu'elle n'avait pas la capacité. Et au-delà de ça, on a tous au fond de nous une machine à créer. Il suffit juste de la titiller un petit peu. D'accepter de la mettre en route. Florence, ce premier, ce deuxième confinement, il aurait pu être dramatique parce qu'effectivement, votre studio était fermé. Mais par WhatsApp, on fait des miracles. Il y a deux de vos jeunes qui viennent s'éclater avec vous ici, qui vous ont sollicité. Et puis tous les trois, vous êtes partis sur une aventure de dingue. C'est la création de ce jeu. Rapidement, expliquez-nous à quoi ça a servi ce confinement. Eh bien, ce confinement, ça a servi tout simplement à continuer à créer. Mais peut-être que le plus simple, c'est de... Je vous t'en disais quelques mots et puis... Oui, parce qu'il y a une surprise. Oui, parce qu'il y a une surprise, si je vous dis tout. Alors, on commence et puis après, on va faire la surprise. Alors, juste expliquez-nous, effectivement, rapidement, ces deux jeunes-là étaient embêtés de ne plus venir vous voir. C'est ça. Et en fait, Laura m'a tout simplement envoyé un petit message, ainsi que Pierre, en me disant, mais on pourrait continuer en fait à ce soir. Alors, je lui ai dit, mais comment ? Eh bien, on va tout simplement créer un groupe et puis on va faire ça, on va dire chacun chez soi, mais on va continuer. Donc, j'ai trouvé ça super qu'en plus, la demande vienne de la part des enfants. Des enfants, oui. Ce qui prouve que vous leur manquiez. Laura a créé un groupe qui s'appelle le Gang des Enfants. Ah, c'est drôle. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, eh bien, on a mis en route, tout simplement avec nos téléphones, la vidéo. Et moi, j'étais sur ma table d'atelier. Le chat s'est accroché, oui. Ah oui, moi, j'étais sur ma table d'atelier. Laura était dans sa chambre avec son espace et parmi pour Pierre. Et on a commencé, en fin de compte, tout simplement, comme on fait d'habitude, à part qu'on était éloigné et qu'on ne pouvait pas se toucher. D'accord. Mais on avait la même proximité parce que grâce aux outils et au téléphone, on se voyait et on pouvait discuter. Et puis, on a commencé à faire une première séance. Première séance. On va y venir quand on va avoir ce jeu, peut-être si vous l'avez tout à l'heure. Alors, ce jeu, finalement, est à la fin de ce deuxième confinement. Il est en fabrication. Vous êtes passée par une période de test pour être sérieuse. Et là, il est en fabrication. On a fait appel aussi à une professionnelle pour le tester. Donc, on l'a effectivement testée à deux niveaux. Qui c'est qui vous l'a testée ? Alors, on l'a testée avec le studio qui s'appelle Ludo Concept, qui est une entreprise rafaeloise qui est installée sur le territoire rafaelois parce que j'étais attachée à ce que ça reste aussi sur ce territoire. Qui, elle a un showroom et qui est spécialisé dans les livres pédagogiques et les jeux pédagogiques et la vente de jeux pédagogiques. Elle connaît bien le sujet. Et donc, elle nous a proposé de venir tester le jeu puisque quand on fabrique un jeu, on a quand même une phase préparatoire. Ça, ça a été la première phase de test. Mais la seconde, c'était aussi de savoir s'il allait plaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu la joie d'être invité par la ville de Saint-Raphaël et tout particulièrement l'événement MOME, en fait. Cet été, et on a pu le tester à l'occasion. En direct, avec des gens, en vrai. Puisque cet été, nous n'étions pas confinés. Et nous avons pu, avec Laura, Pierre et d'autres enfants, le frère de Laura, Louis, Léna, d'autres enfants. Tester l'impact en direct. Tout à fait, tester en fin de compte ce jeu directement, à un moment de fait. Puis, c'est peut-être le moment de la surprise. Allez, je vous suis. J'ai envie quand même de vous montrer quelque chose. Le chien n'a pas trop envie. Le chat. Oui, le chat n'a pas trop envie. Il veut rester là. Alors, attends. Je vais le prendre. Allez, le chien appelle. Allez. Alors là, messieurs l'âme, on va rentrer dans l'atelier Flo La Vie, l'atelier de Flo, justement. C'est joli, Flo La Vie, comme nom. Merci. Ah, je vois Laura et Pierre. C'est donc ça. Bonsoir, jeunes gens. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, les créateurs, j'ai envie de dire. C'est ça, puisqu'en fin de compte, vous avez les deux créateurs que j'ai encadrés. Mais voilà, Laura. Salut, Laura. Quel âge tu as ? J'ai 13 ans. 13 ans. Et donc, je suppose que tu es Pierre. Et tu as quel âge ? 12 ans. En quelle classe, Pierre ? 5e. Et dans quel collège ? Collège de l'Estérel. Collège de l'Estérel. Et toi, Laura ? Je suis en 3e à l'Institut Sanislas. D'accord. C'est un peu la cour de récré ici, chez Flo, non ? Oui, tout à fait. On est mieux ici ou on est mieux au collège ? Ici. Bon, super. Alors, vous avez, avec le savoir-faire et puis l'aide de Florent, créé ce jeu. Dis-moi un petit mot, Pierre, sur ce jeu. Tu as une grande fierté de l'avoir créé quand même ? Ben oui. Ouais ? Ben oui, parce que du coup, je pourrais dire que c'est mon jeu. Oui, bien sûr. C'est important, la reconnaissance, tu sais. Et puis, si tu as fait un premier jeu, ça veut dire que tu peux t'en faire un deuxième, surtout. Laura, quand tu dis ça aux copines dans la cour de l'école, oui, j'ai créé mon jeu quand même. Donc, elles disent quoi, les copines ? Ah ben, elles disent waouh, bravo, elles sont épatées. Ben, il n'y a pas beaucoup de jeunes de votre âge qui sont capables de faire un boulot comme ça. Comment il s'appelle, ce jeu ? Il s'appelle Animal Face. Animal Face. Donc, tout est à base, effectivement, d'animaux. Comment ça se joue pour, toi, tous nos petits camarades qui nous regardent dans les stéréles, dans la cavem, il y a au moins 100 000 personnes qui sont susceptibles de nous regarder et puis qui s'intéressent à ce jeu parce qu'ils nous suivent. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils kiffent et qu'ils le commandent au Père Noël ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ben, d'abord, on a une phase de préparation. On va dessiner notre animal sans les parties du corps, donc l'animal qu'on va choisir, sans les parties du visage, l'animal qu'on aura choisi. Combien d'animaux ? Ça, c'est un chat, un chien ? Chat. Un chien. Chien, tourtue, lapin, au licorne, c'est joli, et puis un cygne. C'est quoi ? Ok, et toi, tu as choisi, donc, pour là ? Moi, le chien, c'est le chat et moi, c'est le chien. Ah, d'accord, tu es le chien, ok. Voilà, et donc après, on va lancer le dé. Et donc, par exemple, là, j'ai fait deux, donc je vais lancer mon animal de deux. Alors, ok, donc tu tombes sur la case nez, le pif, le pif. Alors, c'est quoi le jeu ? Ah, tu as dessiné ton animal là, mais il n'a pas de tête, tu vas le faire maintenant. Voilà, et du coup, comme je suis tombée sur une case nez, je vais dessiner le nez à mon animal. Mais il va y avoir une particularité, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe sur une case, même si Pierre tombe dessus, il ne pourra pas le dessiner. Du coup, pour signaler qu'on est déjà tombé dessus, on va mettre un pion blocage dessus. Ah, d'accord, ok. Donc, si Pierre tombe dessus, il ne peut pas dessiner, qu'est-ce qu'il fait ? Il relance le dé ? Non, je passe. Ah, tu passes, c'est un coup pour du beurre ? Ah, c'est là où il y a un côté chance aussi ? Oui, il y a un côté chance. Quand on tombe sur une case qui n'est pas prise, du coup, on a de la chance. Et quand, par exemple, elle tombe sur la case qui est là, ou celle qui est pris, ou la case malus, du coup, elle a moins de chance. Mais comment elle s'appelle, cette case, en fait ? Comment elle s'appelle, en fait ? Elle s'appelle confinement. D'accord. Ah, c'est drôle. Oui, parce qu'il faut qu'on oublier quand même. Sur les images de Christian, effectivement, ils ont pensé, comme ce jeu a été créé pendant le confinement, c'est rigolo. Je peux rajouter même une chose, c'est que quand nous avons testé le jeu, il tenait absolument à ce que la case confinement reste. On a essayé de modifier cette case et de l'appeler autrement, mais finalement, ils n'ont pas voulu. Eh bien, c'est vrai que dans quelques années, ça va nous rappeler des mauvais souvenirs, mais c'est l'histoire aussi, je trouve que finalement, c'est pas plus mal. Dites donc, pour jouer à ce jeu-là, pour l'amener en week-end, là, je suis un peu mal dans la voiture. Ça, c'est quoi ? C'est le prototype ? Comment ça se passe ? Ça, c'est le premier prototype qu'on a fait. On l'a dessiné à la main et maintenant, on est en train de les faire fabriquer. On est en train de les faire imprimer en plus petit format et on pourra l'emmener partout où on veut. Il y aura le dé, les pions blocage, les pions animaux aussi. On pourra l'emmener où on veut. Et ça se présente dans un sac très facile à transporter ? Oui, un tout petit sac, oui. Et alors, Florence, vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a bu le café ensemble, c'est aujourd'hui, on est en direct, c'est aujourd'hui que ça sort de l'usine ? Tout à fait, ça sort de l'usine. On a reçu les pions, en fait. On a reçu les pions ce matin, on a reçu les sacs, mais on n'a pas encore le plateau. Et j'ai eu un coup de fil hier qui me disait que la livraison aurait lieu demain ou lundi, puisqu'en fait, ça sort aujourd'hui de l'usine. C'est génial. L'usine, elle est en France, on est d'accord. Oui, bien sûr, elle est en France, elle est dans l'Ain, en fait. Elle est dans l'Ain ? Ah, c'est chez moi, dis donc. Elle est où ? C'est où, dans l'Ain ? Eh bien, le nom du village. Un belet, non ? Mariona ? Non, tu as ? Non ? Je serais incapable de vous lire. Maman, si tu m'écoutes, Marion, Véro, Edith, Pierre, petite question. Ce jeu-là, je me rends compte que ce n'est pas forcément que pour les enfants, en fait. Non, les adultes aussi peuvent y jouer. Enfin, peuvent y jouer. Oui, parce que c'est d'actualité, c'est rigolo. Et puis, ça permet aussi aux parents de se retrouver avec les enfants, les enfants de se retrouver aux parents. Et puis, ça fait rire tout le monde. Et puis, on développe son sens créatif, Florence, c'est ça ? Tout à fait. Et puis, aussi, peut-être une chose que vous pouvez ajouter, les enfants, c'est que ce dessin, en fait, l'objectif aussi, c'est d'utiliser tous les outils. C'est-à-dire qu'à la maison, vous avez tout. Peut-être de la peinture, peut-être des crayons, des feutres. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi comme outil pour finalement donner vie à ce dessin ? Du ketchup avec le doigt ? Pourquoi pas ? Ça peut être une idée. Pourquoi pas ? Je me lâche un peu. Voilà, c'est le but. Et puis, j'ai envie de dire aussi, c'est peut-être que vous n'avez pas parlé aussi. Qu'est-ce qui se passe sur la classe bonus ? Qu'est-ce qui se passe quand on tombe sur la case confinement ? Celle-ci ? Alors, oui, la case confinement. Quand on tombe sur la case confinement, le joueur, avec son nom, le joueur précédent, il va devoir donner un gage. Et du coup, on devra faire un gage. Donc, c'est vraiment une case malus. Et la case bonus, on a deux bonus. Le premier bonus, on avance de une, deux ou trois cases. Et le deuxième bonus, on choisit l'élément qu'on veut pour dessiner sur son visage. Si je tombe sur la case confinement, c'est toi qui me donnes un gage. Oui. Mais ça peut être, je peux mimer quelque chose autour de la table. C'est le gage que tu veux. Oui, c'est le gage que je veux. Au début, on avait mis un défi sportif, mais on s'est dit qu'on n'avait pas forcément la place. Surtout en confinement. Et du coup, on a changé par mettre un gage adapté. Bon, c'est génial. C'est quoi l'aventure ? Alors, c'est quoi l'avenir, Pierre, de ce jeu ? Comment tu vois ça, si je te donne une baguette magique, là ? On va devenir millionnaire. Ah, c'est bien. Il a le sens du business. C'est bien, Pierre. Mais au-delà de ça, au-delà de l'argent. Alors, puisqu'on parle d'argent, les choses sont très claires. Si, alors le Père Noël, si vous n'avez pas encore écrit au Père Noël, donnez-lui l'adresse à Avenue Victor Hugo, ici, chez Flo. C'est quoi ? C'est 303 Avenue Victor Hugo. Donc, le jeu est à la vente à 22 euros. C'est une édition limitée. Donc, en fait, il faut vraiment passer la commande et nous appeler très rapidement parce que je vous avoue qu'il plaît énormément. Et ce qui est important, c'est que vous aussi, vous ayez votre exemplaire. C'est un jeu qui a été financé par l'association Mécènes du Var et le soutien de Flo La Vie pour un projet, on va dire, de deux jeunes raphaélois sur notre territoire. Et ce qui est aussi important, c'est que comme vous enchaînez projet sur projet, on viendra vous voir, Florence, ce jeu-là, vous avez remis l'argent gagné dans un pot qui va vous permettre d'acheter tout le matériel, acheter tout ce que vous créez, tous les futurs projets et des impôts communs. Ça, c'est bien, ça, Laura ? Oui, comme ça, on pourra encore plus créer de choses. Exactement, c'est génial. Ad vitam aeternam. Bon, c'est super. Pierre, tu veux faire un petit coucou à ta famille ? Non, c'est bon. Non, tu les vois assez. Laura, un petit coucou à tes copines de l'école. Coucou, Loli. Super. Bon, alors, Florence, merci. On a passé un agréable moment. On sait quoi faire. C'est vraiment le cadeau. Là, en pleine pandémie, on a quand même le cadeau génial. Oui, Florence. Peut-être une chose que vous avez oubliée, je m'excuse. Dites-moi, dites-moi. C'est quand même que ce jeu, une fois qu'on a fait le dessin, c'est quoi le but à la fin ? Ah, Instagram. Instagram ? Eh oui. Eh bien, en fait, une fois qu'on a dessiné son animal, qu'on a terminé la partie, on va lui faire comme un monde. En fait, on va devoir lui créer son monde. Et après, on peut nous l'envoyer à l'Instagram Animal Face pour qu'après, on le poste et que tout le monde puisse le voir. Ça, dans les règles du jeu, quand on prend le jeu, c'est expliqué ? Oui, on a mis le nom de l'Instagram et tout ce qu'il faut faire. Bon, génial. En tout cas, Monsieur Alame, si vous décidez, si vous êtes en retard dans les cadeaux pour les adultes et si pour vos enfants, vous n'avez pas encore fait la lettre au Père Noël, venez au 303 à rencontrer, à Victor Hugo, rencontrer Florence. C'est un cadeau 100% local créé par des jeunes pour d'autres jeunes en papier recyclé, français. On est pile poil dans le sujet et en plus, ça nous tire vers l'euro. Ça nous rend plus intelligents, on passe du temps avec les parents, on remet les enfants au centre de la famille, des intérêts de la famille. Et c'est ça qui est génial pour ces fêtes de Noël. Et on réouvre le monde. Et on réouvre le monde et on déclenche l'aspect créatif. Tape là, mon pote. Bravo, Pierrot, Pierre. Et puis, bravo, Laura, vous êtes super. Bravo, Flo. Et puis, pour ce jeu, je vous souhaite maximum de réussite. Eh bien, on te remercie parce que vraiment, c'est vraiment très sympa d'être venu à une émission télé. Je crois que c'était peut-être la première. Mais ce ne sera pas la dernière. Mesdames et messieurs, merci à Christian Alminana derrière la caméra. Merci à Mag qui est avec nous aussi aujourd'hui de l'équipe de la production. Merci Mag qui nous a beaucoup aidé aussi sur la diffusion. On se donne rendez-vous dans à peine une demi-heure, Christian, trois quarts d'heure pour un autre direct. Restez, restez branchés sur STRL TV. On va dans un restaurant qui fabrique des menus à emporter pour les sans-abri. Et c'est en termes de solidarité. Très, très bien. À très bientôt. Et n'oubliez pas, d'ici là, la Terre est ronde. C'est les bleus. La mer est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada